Antoine Nivadion, il avait confié à ses proches, l'ancien militant nationaliste reconverti dans les affaires, se sentait menacé et observé, observé depuis un appartement situé juste en face du lieu de l'assassinat. Un appartement loué par José Gouargoalé, chef de section à la gare routière d'Ajaccio, et Christophe Ettore, directeur du club de foot, le GFCA. Les deux hommes comparaissent libres pour association de malfaiteurs. Ils ont expliqué que cet appartement, pourtant sans électricité, servait de garçonnière. à Jacques Santogne, présenté comme le chef de la banque dite du Petit Bar. Antoine Nivadion se sentait menacé après qu'il ait fait l'objet d'une tentative d'assassinat au mois de mai 2010. Quant à l'appartement, non. Il pensait qu'il était surveillé, mais de manière policière, ou en tout cas que le quartier l'était de manière policière. Six mois avant son assassinat, Antoine Nivadion faisait l'objet d'une tentative d'assassinat. Sur le lieu du véhicule incendié, les enquêteurs découvrent un bouchon de plastique. Sur ce bouchon, le fichier national des empreintes génétiques va identifier l'ADN d'Eric Coppolani, présenté par l'accusation comme l'un des deux tireurs présents dans le box aujourd'hui. On a émis une hypothèse qui serait, par exemple, que ce bouchon est appartenu à la famille d'Eric Coppolani, qui se trouve à côté et qu'il ait pu migrer vers là. C'est tout à fait envisageable. Ou ensuite qu'Eric Coppolani ait contaminé ce bouchon à diverses occasions, et notamment en faisant son footing, puisque c'est proche du domicile de sa mère. C'est tout à fait envisageable. Donc en réalité, la question va rester ouverte par rapport à cet ADN. L'ADN ne prouve rien. Bien que celui que l'on présente comme un repenti ne mette absolument pas en cause celui dont je porte la défense, il n'en demeure pas moins que les conditions de sa comparution et de sa déposition à huis clos, dans des conditions qui peuvent inquiéter sur la sincérité de certaines de ses déclarations, posent questions, et ce sont des questions que la Cour aura à examiner pour déterminer si celui que l'on présente comme un repenti a quelque intérêt à faire des déclarations dans le cadre de ce procès. Plus tard, Patrick Giovannoni, petite main du Petit Bar, devenu le premier repenti de France, va expliquer aux enquêteurs que les hommes impliqués dans la tentative d'assassinat et dans l'assassinat sont les mêmes. Il va jusqu'à préciser que son ancien ami, Eric Coppolani, lui a confié être l'un des deux tireurs. Cet après-midi, Patrick Giovannoni s'est expliqué devant la cour d'assises. Nous n'avons pas pu entendre ses propos, car le procès se tient à huis clos. La défense les conteste dans leur totalité. Sous-titrage Société Radio-Canada